Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix et la grâce de tout-puissant nous sois donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, et que son sang nous couvre par sa puissance. Amen. Je me présente, je suis le frère Frankie. Je suis là pour délivrer un message de la part du Seigneur. J'ai hésité un peu au début à délivrer ce message, mais ce matin j'ai prié. Après avoir prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de me guider sur un passage de la Bible. Donc, en ouvrant ma Bible, je suis tombé directement sur le passage d'Ézéchiel 33, le verset 1er jusqu'au verset 12. Je vais lire ce passage. Avant de lire ce passage, je vais prier au nom de Jésus-Christ pour que le Seigneur nous couvre de son sang et nous protège. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isarac et de Jacob, Dieu de Moïse, Dieu de toute bonté, Trois qui est, qui était, qui sera éternellement Dieu, Trois qui n'a pas d'égal. Voici, Seigneur, ton humble serviteur qui se présente devant toi et devant ses frères et sœurs pour délivrer le message que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci. Nous ne sommes pas dignes. Seigneur, nous avons péché devant toi. Qui suis-je, Seigneur? Je ne suis rien du tout. Je suis un pécheur. Mais tu nous fais grâce. Ô Dieu de toute miséricorde, nous te demandons par ta grâce de nous couvrir, Seigneur, de nous couvrir par ton sang, ô Tout-Puissant, de nous aider, Seigneur, à délivrer ce message de ta part pour la gloire de ton Saint-Nom. et permet que ce message, Seigneur, tombe dans les oreilles de la personne intéressée, de la personne de qui vous m'avez donné ce message, de la personne pour qui tu nous as donné ce message. Aie de nous. Prends soin de nous, Seigneur, et nous t'en prions aussi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, je vais lire ce passage que le Saint-Esprit m'a guidé ce matin. Le passage d'Ézéchiel, 33, le verset 7, jusqu'au verset 12. Je lis de la part du Seigneur. « Toi donc, fils de l'homme, je t'ai établi pour centinelle à la maison d'Israël. Tu écouteras donc la parole de ma bouche et les avertiras de ma part. Quand j'aurai dit au méchant, méchant, tu mourras de mort, et que tu n'auras point parlé au méchant pour l'avertir de se détourner de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu avertis le méchant de se détourner de sa voie et qu'il ne soit point détourné de sa voie, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu auras délivré ton âme. « Toi donc, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous avez parlé ainsi en disant, puisque nos crimes et nos péchés sont sur nous et que nous périssons à cause d'eux, comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel, que je ne prends point plaisir en la mort du méchant, mais plutôt que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous de votre méchante voie et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? » Amen. Donc, frères et sœurs, je vais délivrer par la grâce du Seigneur le message. J'étais sur mon lit, donc j'avais prié, j'avais prié et je suis allé me coucher, j'étais sur mon lit et j'ai eu une vision, j'ai eu une vision, donc j'ai eu une vision d'une personne, d'une star, d'une star, d'une star, c'est d'un mannequin, plus précisément. Il s'agit de Naomi Campbell, je ne sais pas. Naomi Campbell, c'est un mannequin de renommée internationale, c'est quelqu'un que je ne connais pas, et j'ai entendu parler de cette personne, comme tout le monde, comme tout le monde, quelqu'un qu'on a vu à la télé, peut-être des fois sur les magazines, mais ce n'est pas vraiment quelqu'un que je suis, je ne suis pas fan de cette personne, donc je ne suis pas fan. Et je ne pensais pas du tout à cette personne. Je ne pensais pas du tout à cette personne, donc Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a, du coup, j'ai été en vision et j'ai vu que j'étais dans la chambre. Je suis, je me retrouve dans la chambre de cette personne. Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu que cette personne était assise, pas sur son lit, mais elle était assise sur un genre de chaise, de divan, à côté de son lit, et que j'ai vu qu'elle était en train d'être, je ne veux pas dire adorée, mais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, un musicien, un musicien avec une guitare qui lui donnait un genre de concert privé, en fait. J'ai vu qu'une seule personne qui lui donnait un genre de concert privé avec une guitare qui jouait pour elle. Et elle, elle était là, assise, elle regardait, voilà, elle écoutait. Donc, mais j'ai vu aussi de l'eau dans la chambre, donc il y avait de l'eau sur le sol. Donc, je me suis retrouvé là, comme ça, le Saint-Esprit m'a emporté là, dans la chambre de cette dame, Naomi Campbell. Donc, je me suis vu, j'ai été surpris dans la vision, j'ai été surpris, j'ai été surpris, j'ai été assez étonné de me retrouver là, comme ça, dans la chambre, dans l'intimité de cette personne que je ne connais pas, voilà, particulièrement. Et j'ai vu qu'elle était en train d'écouter un musicien qui jouait pour elle, qui lui donnait un concert privé. Donc, cette personne, le musicien était en train de se mettre à genoux, voilà, le musicien était plus à genoux devant elle et jouait la guitare comme ils font les musiciens de rock, là. Quand ils jouent la guitare, ils se mettent à genoux pour faire des shows avec leur guitare. Donc, il était comme ça. il se trouvait comme ça, le musicien, en face de Naomi Campbell et Naomi Campbell était assis à côté de son lit mais sur un divan, sur une chaise, voilà, une sorte de divan, en fait. Elle écoutait cette personne. je n'ai pas trop compris le rêve et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, pourquoi je vois cette personne ? Ce n'est pas quelqu'un que je connais, ce n'est pas quelqu'un que je suis particulièrement et que je n'ai même pas eu dans la semaine, je n'ai même pas eu à regarder quoi que ce soit de cette personne, pour dire qu'elle était dans mon esprit. non, non, pas du tout. Donc, comme ça, le Saint-Esprit m'a emporté et il m'a donné cette vision. Donc, l'Éternel m'a fait comprendre, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que cette personne doit revenir à lui. Donc, je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas la vie de cette personne. Je ne connais pas la vie de cette star. Je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas qui elle est vraiment dans son intimité, dans sa vie personnelle. Tout ce que je sais, c'est que l'Éternel, le Saint-Esprit m'a fait voir cette personne. Donc, il y a une raison particulière. Donc, Naomi Campbell, si je reçois ce message, c'est pour toi. L'Éternel, le Créateur des cieux et de la Terre, te demande de te répentir et de revenir à lui. De revenir à lui. De te répentir et de s'approcher de lui. Peu importe tes péchés, je ne suis pas juge, je ne suis pas là pour juger. Je ne délivre qu'un message. Donc, l'Éternel te demande de retourner à lui, de te répentir et de le servir. Voilà le message que Dieu m'a passé pour cette personne. Donc, j'ai d'autres messages à passer pour une autre star, un sportif. Donc, si Dieu me prête vie, si Dieu me donne la grâce, je le ferai au nom de Jésus-Christ. Voici mes frères et sœurs, je vous remercie et que Dieu, dans sa bonté, bénisse par Jésus-Christ. Amen. Dieu. Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Merci.